Retour à la normale pour la circulation des tramways ce jeudi, une pièce de théâtre où le public se transforme en scénariste, et enfin la défaite des Girondins face à Strasbourg pour la reprise de la Ligue 1, bienvenue dans votre édition du 13 août. Après un mois de travaux, la circulation sur l'ensemble du réseau tramway de l'agglomération devrait revenir à la normale jeudi prochain. Depuis la mi-juillet, la desserte de certaines stations n'est pas assurée de manière régulière entre Stalingrad et Saint-Catherine sur la ligne A, et entre le Grand Parc et le lycée Vaclavavelle à Bègle sur la ligne C. Il s'agissait d'effectuer des travaux de maintenance et de remplacement de certains rails d'alimentation par le sol, mais aussi de raccordement entre la ligne C et la future ligne D. La reprise normale du trafic est donc prévue pour le 16 août. D'ici là, quelques perturbations sont encore à prévoir sur la ligne C, entre la gare Saint-Jean et la station Vaclavavelle. Des bus de substitution sont mis en place pour assurer la continuité du service. Deux mineurs de 17 ans ont été interpellés et placés en garde à vue par la brigade anticriminalité ce samedi vers 23h30. Dans la nuit précédente, ils ont attaqué ce magasin de mérignac spécialisé dans l'airsoft à l'aide d'une voiture-bélier pour y dérober des répliques d'armes à feu, armes qui auraient servi quelques heures plus tard pour braquer sans succès le gérant d'un garage automobile. Les jeunes braqueurs auraient souhaité se faire remettre les clés de puissantes voitures exposées sur le parking de l'établissement. Selon la police, cette jeune équipe de casseurs pourrait avoir commis d'autres faits dans l'agglomération. La direction interrégionale de la police judiciaire saisie de l'affaire continue ses recherches pour identifier un troisième individu qui pourrait faire partie de cette bande. Le collectif Cliffhanger en représentation à partir de ce mardi et jusque samedi soir à la Grande Poste rue du Palais Galien, Bordeaux. Elle est décisionnaire, c'est le titre de cette pièce de théâtre est un spectacle original puisque c'est le public qui écrit l'histoire au fur et à mesure de son évolution sur la scène. Grâce à une application smartphone, 150 000 possibilités de scénarios s'offrent à lui durant la représentation. Pour l'un des auteurs, Tom Phoenix, il s'agit de s'interroger sur notre rapport en nouvelles technologies et à notre libre-arbitre. Ce qui se passe, c'est qu'on utilise le smartphone comme un outil. Alors il n'est pas nécessaire, on peut voir le spectacle sans téléphone, mais quand même le caractère actif vient de là. Et ça pose la question de la limite de la technologie aussi puisque c'est le genre d'usage où, bien sûr que l'aide à la prise de décision, par exemple ce serait une fonctionnalité qui serait super et qu'on aimerait tous de temps en temps pas avoir à se poser mille questions dans la journée. Mais en réalité c'est une technologie qui vous permet complètement d'annihiler votre libre-arbitre et ce que vous en voulez. Et c'est comme tout le temps en fait la question, c'est la technologie apporte quelque chose, mais quand on la pousse à son paroxysme, qu'est-ce que ça donne et est-ce que vraiment on en veut ? Il y a deux choses déjà à perdre, ça m'énerve, j'aime pas perdre. Mais en plus à la maison, devant les supporters, c'est encore la double peine. C'est frustrant pour nous, c'est frustrant pour eux, après c'est cool de les voir malgré tout nous encourager. Les Girondins s'inclinent à domicile 2 à 0 pour leur première rencontre du championnat de France de Ligue 1 face à Strasbourg. Ce match s'est joué en grande partie à 10 contre 11. Dès la 13e minute, le défenseur central des Mariners blancs, Pablo, s'est fait expulser. On n'a pas joué beaucoup de matchs à 10, c'est une première fois, j'ai vu des situations, des joueurs, des décisions qu'ils prennent dans le terrain de jeu contre 10. Qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut jouer le match ? Il y a beaucoup de choses qui sont importantes à comprendre. Il y a des gens qui ont fait des choses pas mal, il y a des autres qui ont besoin de comprendre et d'apprendre. Les Bordelais auraient pu obtenir un pénalty en toute fin de première période. Pour cela, l'arbitre de la rencontre aurait dû avoir recours à l'assistance vidéo. Pour prendre cette décision, ce n'a pas été le cas. Beaucoup d'informations de la Fédération, ils ont dit que même quand tout le monde pense que c'est un pénalty, l'arbitre ne pense pas, ça c'est quelque chose à regarder. Ça c'est ce que dit l'information de la Fédération. Même les supporters, ils ont dit. Alors ça c'est le vidéo pour regarder quand on ne sait pas. Quand on sait que c'est pénalty, tu n'as pas besoin de la vidéo. Les Girondins ont tenu 55 minutes avant d'encaisser leur premier but sur corner, épuisés sans doute par les rencontres qui s'enchaînent, leur deuxième en trois jours seulement. La prochaine aura d'ailleurs lieu jeudi au Matmut Atlantique contre le club ukrainien de Mariupol à 20h45. En match retour du tour préliminaire de l'Europa League, les hommes de Gustavo Pauyer s'étaient imposés 3-1 à l'aller. Et pour terminer cette édition, ce kit sur ces images de masquerie prises à Saint-Parnon ce dimanche, un coefficient de marée de 109, quelques surfeurs et pratiquants de paddle, le spectacle était assuré. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada